Salut les gens c'est Gitaku et bienvenue dans cette deuxième case du calendrier de l'Avent. Et le mois de Noël est très très long, donc du coup moi ce que je vous propose c'est 5 séries de science-fiction pour attendre Noël. Car comme ça nous pourrons attendre gentiment nos cadeaux et éviter le froid hivernal de l'extérieur, oh mon dieu ! Première série, Raised by a Wolf. Qu'est-ce que c'est le principe ? Ben sur Terre c'était la guerre, les gars ils se sont battus pour des religions, pour de l'argent, pour tout ce que tu veux. Et donc du coup ils ont tout ravagé, mais en même temps il y a une nouvelle race qui est apparue de là-dedans, c'est des cyborgs qui ont des méga-pouvoirs type Superman et qui sont capables d'exterminer tout le monde. Donc du coup sur la Terre c'est la guerre et tout le monde essaie de fuir. Mais là sur cette Terre il y a un mec, il a pensé à un truc, il a des embryons humains qu'il va donner à deux androïdes. Ces deux androïdes qu'il va appeler père et mère vont devoir aller sur une autre planète très très loin dans l'univers de façon à les faire naître, les élever, de façon à créer une nouvelle société absente de toute religion et de tout besoin et de tout bien basé sur la connaissance et la logique et la science. Donc voilà. Mais bien sûr dans l'univers il y a des créatures sur les planètes et il y a souvent des morts que l'on ne peut s'expliquer. Et aussi, si les humains n'ont plus la planète Terre parce qu'elle est ravagée et contrôlée par des androïdes, ils vont tenter de partir comme dans tous les scénarios, c'est classique pour aller sur une autre planète. Donc il risque d'y avoir aussi des visiteurs. C'est une série qui est vraiment excellente, qui a un premier épisode qui t'en met plein la vue, je te conseille absolument de la regarder, c'est excellent. La deuxième série dont on va parler c'est De Terror. Alors le principe il est assez simple. D'abord on est sur une expédition en bateau qui veut faire le tour du pôle Nord. Alors bien sûr on ne va pas juste faire une expédition autour du pôle Nord, même si la conception tu vois de l'intérieur d'un bateau, de comment les marins vivent, comment la chaîne de commandement est faite sur plusieurs navires, la navigation, les règles de l'armée de l'époque, tout est super bien foutu, l'ambiance, les costumes, tout est génial. Mais bien sûr cette expédition va avoir quelques soucis. Et par la suite de l'histoire on va se retrouver confronté aux religions, aux légendes, inuits directement. Et on va finir dans un truc un peu plus science-fiction. Cette série est vraiment excellente parce qu'elle développe plusieurs aspects différents des films et des séries. C'est-à-dire qu'au départ vous avez vraiment un film historique un peu documentaire. Ensuite vous avez une espèce de film dans lequel, une série criminelle où il faut trouver un tueur. Ensuite vous partez sur une espèce de film-série un petit peu horreur suspense et vous arrivez sur un finish de film historique. C'est assez monumental. Donc je vous conseille The Terror, c'est de la bombe, ça tue. Série numéro 3, on va parler de Lovecraft Country. Qu'est-ce que c'est que Lovecraft Country ? Ben Lovecraft c'est ce que vous connaissez déjà. Ben c'est le Necronomicon, le Livre des Morts, le Mythe de Cthulhu, des créatures titanesques qui contrôlent l'univers et qui vivent parmi nous dans notre société normale. Voilà, ça c'est le principe de Lovecraft. Ben là, Lovecraft Country, on va prendre l'inverse d'une Necronomicon, on va appeler ça le Livre des Noms. Et ça va faire de la magie entre guillemets bénéfique avec des effets bien gore et bien dégueux avec des créatures qui défoncent des gens en entier. Enfin bon voilà. Donc vous allez avoir une famille de Noirs qui va être appelée dans un cottage américain dans les années 60-70. Et tout ça pourquoi ? Ben pour aller récupérer un bien qui devrait appartenir à l'un de ces personnages. Qui devrait hériter d'un grand manoir de Maison Blanche qu'à l'époque c'est improbable. Mais apparemment sa mère aurait eu une relation avec le riche propriétaire de cette maison qui donc lui revient de droit. Arrivé sur place bien sûr des événements étranges et suspicieux vont se passer. Ils vont se faire attaquer par des créatures. Il y a des choses qui se sont passées qui ne se sont pas passées. Le manoir dans lequel ils vivent, il y a des espèces de sorts magiques. On se croirait dans le manoir des 999 fantômes. Donc il y a énormément de suspense et de tension. L'univers est vachement bien recréé. L'époque de 1960-70 entre la ségrégation des Blancs et des Noirs c'est monumentalement bien fait. Les personnages sont attachants. Les acteurs sont excellents. Il y a énormément de personnages aussi. Il faut être un peu attentif. Il y a pas mal de trucs qu'on peut déceler à l'avance. C'est vraiment hyper excellent. Je vous la conseille. Il n'y a qu'une seule saison pour l'instant mais elle tue. C'est de la tuerie. Si vous aimez l'horreur, le suspense, Cthulhu et compagnie, je vous la conseille. Vraiment, ça tue. Number 4. Historic materials. Vous connaissez peut-être La Boussole d'Or. Soit le livre, soit le film qui n'a pas eu de suite parce qu'il était trop trop nul. Enfin bon, il n'était pas si mal fait mais il manquait de détails et ça manquait de... Enfin voilà, on s'en fout. On n'est pas là pour parler du film. Donc on va parler de la série qui est vraiment excellente. On a énormément de personnages bien sûr. Comprenez le livre. Comprend énormément de personnages donc évidemment la série qui va se rapprocher beaucoup plus du livre aura beaucoup plus de personnages et donc beaucoup plus d'explications. Donc du coup, l'intrigue est vachement intéressante. Le personnage principal, on a envie de le suivre, tu vois. Il y a énormément d'enquêtes, de secrets, de trucs à trouver. C'est presque un manga, tu vois. C'est vraiment, vraiment excellent. L'adaptation du livre, je ne sais pas si elle est vraiment excellente parce que je n'ai vraiment pas lu le livre. J'ai lu les résumés uniquement. Donc je suis désolé. Je suis un triste lecteur. Mais franchement, je trouve que la série est super bien foutue. Il y a des acteurs qui déchirent à l'intérieur et qui jouent mais monumentalement bien. Vous avez les effets des mondes qui sont vachement bien foutus. Ça ne fait pas trop de chipos quand on est dans les autres mondes alors que ça aurait pu sur une série. Ce n'est pas des méga, méga budget sur quoi. Même si celle-là, elle a quand même un méga budget quand même. Mais c'est vraiment excellent et je me suis pris à accrocher alors que je pensais que je n'accrocherais pas parce que j'en ai un peu marre. Moi, personnellement, ça n'a rien à voir avec le truc. mais des histoires des enfants qui sont trop magnifiques et qui peuvent résoudre tous les problèmes à eux tout seuls. Mais là, franchement, en plus, le personnage est bien joué par cette petite fille. Il a vraiment une personnalité étrange et intéressante et des capacités qui lui permettent de... Ouais, franchement, c'est vraiment bien foutu. Je suis vraiment étonné. Alors que, comme je disais, je suis normalement un peu blasé par ce genre de trucs et là, je trouve ça vraiment excellent. Je suis cette série. C'est monumental. Saison 2 en cours actuellement. Épisode 3. Donc voilà, regardez-la. Ultimate No. 1. Dark. Dark. Qu'est-ce que c'est que Dark ? Parce que tu veux bien savoir ce que c'est. Eh bien, tu n'as pas besoin de savoir parce que tu as regardé Game of Thrones donc tu vas regarder Dark et puis c'est tout. Ouais, je te le dis. Parce que sinon, on va te dire, t'as vu Dark ? Tu vas dire non ? Eh bien, c'est comme si on te posait la question t'as vu Game of Thrones et tu dis non. Dark, c'est quoi alors ? Ben, c'est simple. C'est l'histoire d'une petite ville. Dans une petite ville, ben, un peu étrange car tous les certains nombres d'années, un enfant disparaît. Et il est impossible de retrouver celui qui l'a enlevé ni même de retrouver le corps de l'enfant. Il a vraiment totalement disparu. Et cette année-là, eh bien, nos protagonistes voient leur ami se faire enlever. C'est très triste mais leur ami n'avait pas une vie très très classique puisque c'était le dealer de l'école. Donc, ben, nos protagonistes, ses amis, ont décidé d'aller voir à sa planque pour récupérer sa drogue le soir accompagné de leur petit frère et petite sœur. Ouais, pourquoi tu prends ton petit frère et ta petite sœur pour aller chercher la drogue de ton pote le soir dans la forêt ? Même s'il t'a dit qu'il fallait que tu l'emmènes sinon il l'a donné ? Je ne sais pas. Bon, enfin, du coup, quand même, ça ne change rien. Il décide d'y aller. Donc, bon, pour aller chercher tout ça, ils sont à une espèce de vieux dépotoir. Il avait planqué sa drogue dans un canapé défoncé. Et derrière, il y a une vieille grotte que personne n'a jamais visitée parce que c'est dangereux d'aller dans les grottes. Et là, au moment de récupérer tout ça, à un moment, il y a un espèce de son étrange, une lumière. Ça devient très louche pour tout le monde. Tout le monde a peur et commence à courir dans les bois. Et en revenant sur place, il manque l'un des enfants. L'un des enfants a disparu. Mon Dieu ! Deux disparitions cette année ! C'est à ce moment-là que Jonas, le personnage principal, décide d'aller enquêter sur place et va vérifier dans la grotte qu'est-ce qu'il y avait dans cette grotte et trouve un petit passage étrange qui le ramène en 1980. Et là, il découvre que le petit enfant qui a traversé le portail porte un nouveau nom et que c'est son père ! Ta-da ! Je ne vais pas en raconter plus sur Dark, mais sachez que si vous aimez Santa Barbara, Dallas, les familles à rallonge sur des générations et des générations et des générations avec un problème de loupes temporelles et de l'action et des questions et des personnages géniaux et des mondes excellents et des machines à voyager dans le temps et des tas de choses que ça ! Et bien, voilà, il y a tout ! Pourquoi ? Tu n'es pas en train de télécharger ? Tu n'es pas en train de regarder sur Netflix ? Tu n'es pas en train de faire un truc ? Mais vas-y tout de suite ! Rade cette vidéo ! Maintenant ! Bonne journée ! Attends ! Pas tout de suite ! Pas tout de suite ! J'ai oublié de dire que demain, il y aura un truc aussi sur le Facebook, si jamais tu veux aller sur le Facebook pour voir parce que je ne mets pas uniquement des vidéos sur YouTube, c'est surtout sur Facebook en fait le calendrier donc le numéro 2 du calendrier c'est sur YouTube mais ce n'est pas sûr que ce soit sur YouTube la prochaine fois ! Voilà ! Le 1, c'était mon sapin ! Abonne-toi, mets un like ! Voilà ! Fais-toi plaisir ! Tchao ! Mais ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ça, rien d'où ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Tout ? C'est quoi ... Fais-toi-ha ! ! Sous-titrage ST' 501 ... 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